Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carrière manager avec Saint-Etienne Donc aujourd'hui on se retrouve pour jouer, donc on aura le Paris Saint-Germain, on est sûr et certain qu'on fera le match Ensuite il y a Nîmes, je sais pas encore si je vais simuler ou pas, je pense que je vais simuler Nîmes quand même Ensuite du coup on jouera Paris Saint-Germain et on ira jouer Monaco pour s'arrêter dans la période où il n'y a pas de match Et comme ça prochain épisode on reprendra avec Lorient Donc là je voulais avancer un petit peu en offre mais je viens d'avoir une offre de prêt pour Suissi Donc du coup je me suis dit je vais lancer la vidéo et du coup je vais accepter l'offre pour Suissi Je crois que c'est pas comme ça en vrai, Suissi parce que c'est pas quelqu'un qui rentre vraiment dans mes projets Ensuite donc on est encore 10ème, bon pour l'instant on rentre entre guillemets dans les, dans les, comment dire Dans ce que le club veut qu'on fasse, voilà En gros ils veulent qu'on soit au milieu de tableau Donc ça va encore pour l'instant 10ème Mais nous ce qui serait bien c'est qu'on, bah on a envie en tout cas c'est de ce qualif pour au moins l'Europa League Donc il va falloir remonter tout simplement Donc Nîmes qui sont juste derrière nous, voilà avec 8 points également Ensuite du coup on aura Monaco avec 10 points et Paris avec 16 points Donc franchement en soi ça fera 3 matchs 3 matchs quand même importants parce que du coup là Nîmes qui sont collés à nous Donc si on pouvait gagner on les distancerait Donc on les distancerait Et ensuite en plus on pourrait du coup bah aller reprendre des points sur le PSG, sur Monaco Donc voilà ce serait parfait Voilà du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va simuler ce match contre Nîmes Donc est-ce que au niveau de gestion d'équipe Est-ce qu'on mettrait pas plutôt Moukoudi ? Ouais on va faire ça C'est juste quand même Kamara ou Shish Soit au niveau des générales c'est vraiment juste Buanga, Nordin, ok Je vais quand même mettre, j'allais dire je vais mettre Neyu Mais non parce que Neyu c'est pareil il a 65 Alors c'est le problème à Saint-Etienne C'est qu'il y a vraiment beaucoup de bons joueurs Mais dans le jeu c'est compliqué C'est vraiment compliqué Déjà je vais mettre un petit peu Silva Travaco il va se reposer pour le match contre Paris Je vais faire reposer, enfin je vais le mettre sur le banc Krasso aussi Et Monet Paquet on va le faire jouer En vrai il n'y a pas moyen de faire jouer Monet Paquet dans l'axe M-D-D-L-D-M-G Non je pourrais pas, je pourrais pas Bon bah écoutez c'est pas grave on va partir comme ça Et puis voilà Du coup simulation rapide J'ai peur parce que dans le jeu Ouais ouais on perd Franchement dans le jeu les joueurs de Saint-Etienne Ils sont vraiment pas Ils sont vraiment vraiment pas bons Donc je sais pas Dites moi en commentaire s'il faudrait plus que je joue quasiment tous les matchs en fait Parce que j'ai envie quand même de simuler certains matchs Pour pouvoir aller plus vite Mais bon regardez si c'est pour perdre contre Nîmes Après Je sais plus, non j'avais pas simulé d'autres matchs il me semble J'avais pas simulé, bah je sais plus Je vais pas vous cacher Je ne sais plus du tout Mais bon allez on perd contre Nîmes du coup Ensuite on a fait deux victoires Deux défaites avant Et là deux nuls Contre Nantes et contre Lyon Donc maintenant il va falloir prendre des points C'est possible franchement c'est possible Contre le PSG ça va être quand même un peu plus dur Mais contre Monaco c'est vraiment possible Donc bah il va falloir mieux jouer encore Que depuis ce début de saison Parce que depuis ce début de saison c'est pas extraordinaire Et puis voilà du coup Nîmes du coup qui sont montés C'est 9ème Ils étaient 11ème Ils ont gagné deux places Donc voilà Du coup nous on est à 8 points Donc 8, 9, 10, 11 Ouais si on gagne on sera que à hauteur de Bordeaux, Metz etc Et encore faut qu'ils perdent Donc ça va être compliqué Du coup c'est parti pour ce match Je vais pas faire de Ah ouais puis ils sont fatigués du coup Oh la 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 Du coup je vais pas faire de De conférence d'avant match Du coup là On va mettre Aoshi Shusuf Buanga Nordin Traoko Kolo Red Sauce Masson Bah ouais parce que de toute façon je suis obligé Masson Parce que vu que Il est blessé notre ami Debussy Allez on part comme ça C'est parti Et puis bien sûr on sera au Parc des Princes Le 26 septembre 2020 L'arbitre sera Timothée Gou Géguen J'ai jamais vu En champion 4 minutes Et il y aura des averses à 20h Allez c'est parti les gars pour ce match Désolé j'ai pas pu Vous parler un petit peu avant Parce que j'ai passé trop vite tout simplement Et j'ai pas J'ai pas eu le réflexe Du coup Bah c'est parti les gars pour ce match On va essayer de gagner Ce serait cool Pour reprendre des points Comme je vous ai dit Devant Ah dommage Face à Paris Ce serait bien de prendre des points Et comme ça on remonterait peut-être Bah plus haut dans le tableau quoi Oh la 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 Heureusement qu'il y a pas tôt Parce que c'était vraiment pas mérité Mais en fait les gars Franchement Des fois Des fois Ils font des passes Elles sont ignobles Bien joué ça Mais franchement Des fois ils font des passes Elles sont Ignobles Et en fait J'ai l'impression que c'est juste parce que Bah ils ont 60 et quelques de général Mais c'est vraiment pas réaliste Parce que dans la vraie vie N'importe quel joueur de Saint-Etienne C'est quand même faire un contrôle et une passe quoi C'est quand même Faut pas abuser Mais là Comme ils ont 60 et quelques de général Et bah Ils sont vraiment Des fois Ils sont vraiment en mode Bah ils sont trop nuls quoi Ils sont vraiment trop nuls Ils n'arrivent pas Ils n'arrivent pas à faire une passe Ou un contrôle Et c'est dommage C'est des petits détails C'est comme ce que je disais Que Bah des fois Il y a une équipe Qui dans la vraie vie Est carrément plus en forme qu'une autre Et quand tu les joues En carrière manager Bah t'as l'impression Que c'est pas du tout le cas quoi C'est C'est un petit peu dommage C'est des choses Qu'ils pourraient corriger Pour Bah pour rendre le jeu Plus réaliste quoi Ouais Ah la frappe C'est compliqué C'est compliqué les frappes Encore Encore contrer Ça va Mais c'est qui Ah oui c'est vrai Le bug Donc ça c'est mon coach Et quand il y a un joueur Qui tire Maintenant on voit le coach Enfin c'est n'importe quoi Ça aussi les gars Bon du coup Mis à part ça les gars Franchement en vrai Je pars pas mal Dans ces matchs Pour l'instant Je fais pas Juste Oh dommage Je fais pas juste De la figuration J'essaye de produire du jeu J'arrive à J'arrive à être un petit peu Inquiétant pour eux Quand même La preuve J'ai fait Certainement plus de frappes Que eux Donc Donc voilà Faut Que je reste concentré Parce que là C'est bon C'est bien revenu Oh bah ouais Lui Lui il met une frappe C'est imparable Alors que moi Oh ça me saoule Bon là Je perds clairement A cause du manque Bah du manque De De réalisme Des joueurs Parce que j'ai fait quand même Beaucoup plus de frappes Elles sont pas cadrées Etc Et là En plus j'ai essayé de défendre Mais bon Voilà Il y a un petit trou C'est mort C'est mort Allez C'est pas grave C'est remontable Essayez au moins D'aller chercher le nul Avec le 1-1 Ce serait cool Voilà L'arrêt au moins Là quand même S'il fait pas un arrêt là dessus Mais bon Va falloir que j'essaye de Bah de faire passer Basic au goal Le plus vite possible Allez Maintenant Bunga Je crois c'est Oh là Ça passe à côté Non c'était à Oshish Ouais bon Ouais mais voilà Ça se voit Les joueurs qui ont 67 de général Quand ils tirent Et quand Mbappé Avec 90 Et quelques je crois Quand ils tirent Ça n'a rien à voir Malheureusement Mais bon Ça c'est normal ça Allez Nbanyang Et oui Voilà les gars Super Ça c'est bien ça Par contre Nbanyang Il a changé En vrai Enfin il m'a changé Il a changé ma façon de jouer Depuis que je l'ai à Saint Etienne Franchement Parce que c'est vrai Qu'il manquait un vrai buteur Après il y avait Kazri Quand même je suis d'accord Mais comme je l'ai vendu Assez vite Bah au final J'avais plus vraiment de buteur Parce que Amuma c'est bien Mais il n'est pas vraiment buteur Et là franchement Nbanyang C'est vraiment un buteur Ça se voit Et Il fait vraiment du bien Vraiment vraiment du bien Allez 2 minutes Une petite contre-attaque là Allez Amuma Ah il va se faire attraper j'imagine Corner Oui corner Allez ce sera la dernière Bon bah non Désolé Putain je voulais Je voulais faire autre chose Mais j'ai paniqué Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais bon Pas grave les gars Pas grave Parce que On revient quand même Du parc des princes Avec un point Ce qui n'est Pas négligeable Et en soi C'est vraiment mérité C'est vraiment mérité Bah parce que voilà On a fait jeu égal Avec le PSG On a fait jeu égal Avec eux 6 tirs partout Bon E3 Moi 2 cadré 50-50% de possession Donc franchement C'est mérité Et ça fait du bien Parce que Après la défaite Contre Nîmes Qui est un peu dommage Quand même Et bah franchement Ça fait du bien De reprendre au moins Un point Donc On reste 12ème Et ouais Metz Angers Etc Qui n'ont pas encore Joué leur match Au niveau Donc 9-10-11-12 Si jamais je gagne Les prochains matchs Je pourrais passer Au maximum 8ème En sachant Qu'il y a encore Des Metz Angers Et Nice Qui ont un match De retard Donc franchement Ça va être compliqué De remonter Assez vite Mais A la longue Je pense qu'on pourra Remonter très facilement Les gars Si on continue Des matchs Comme ça Donc moi Je vais faire Les entraînements Les gars Je vous simule Tout ça Et on se retrouve Du coup Pour le match Contre Monaco Alors Offre de prêt Pour Correa Prêt avec option D'achat Comme par hasard Bah je rejette Je rejette Et toujours pas De réponse Concernant Suissi Je vais accepter La dernière Enfin l'autre offre aussi J'accepte toutes les offres Mais pour l'instant Toujours pas de réponse Donc je pense que ça se fera pas Allez du coup Moi je continue Et on se retrouve Pour le match Alors Suissi vendu Ah si Ça y est quand même Il est enfin vendu On récupère 250 000 Bon c'est pas ça Notre priorité C'était au moins D'alléger un petit peu Tous nos joueurs Parce qu'on en avait beaucoup Ensuite Donc du coup Les pourparlers On était abandonnés avec eux Et j'ai quand même Encore des jeunes joueurs Mais je peux pas Je peux pas vouloir Les recruter les gars C'est impossible Genre Je vais aller voir Mais regardez Tous les joueurs Que j'ai déjà C'est Et en plus Que des jeunes presque Mais j'ai trop de joueurs J'ai trop de joueurs Quasiment que des jeunes En plus Donc avec Moefe Avec Rivera Corée Que des jeunes en plus C'est vrai À part Silva À part Silva Suissi Debussy Et encore Suissi qui est quand même Assez jeune aussi Thibouaboua Sidibé Benkeedim C'est que des jeunes joueurs Donc voilà Alors du coup Moi Ce que je vais faire C'est que Déjà Je vais aller voir Un peu le classement Parce que tout le monde A fait ses 8 matchs Ça y est Du coup On est donc 9 Donc 10 11 12 Si jamais on gagne On pourrait passer À la 9ème place Si jamais Angers, Metz et Nîmes Perdent Ce qui serait vraiment bien Donc Metz qui joue Contre le stade de Reims Angers qui joue Contre Lens Et puis voilà On verra On verra de toute façon Nîmes je sais pas Nîmes contre Stade René Donc on verra plus tard Enfin on verra Après le match surtout Mais dans tous les cas Si jamais on gagne Et ces 3 clubs là Perdent On passerait 9ème Et ensuite Du coup il y aurait Donc Nice, Monaco, Bordeaux Strasbourg, Paris Strasbourg qui sont bien classés Ils sont vraiment bien Ok Donc bah écoutez C'est parti Match très important Du coup il va falloir Essayer de le gagner Là ce serait Vraiment vraiment Très important Je vous le rappelais En sélection On a Redsos Traoko Et Mokuji Ok Et puis Bah nous on est parti Pour ce match Je vais pas changer la compo Colo, Traoko Redsos Masson, Moulin Ouais je garde tout ça Et du coup On sera Au Chaudron Le 3 octobre 2020 L'arbitre sera Rainier Ouais Rainer Vannier En champion 4 minutes Et il y aura de la pluie A 20h Allez c'est parti Pour ce match Important A domicile en plus Très important De le gagner Pour Bah essayer de revenir Un petit peu Titiller Le haut de tableau Parce que là On est plus vers le milieu Même voir Le bas de tableau Donc En plus C'est match Contre un bon concurrent Donc Donc si on pouvait Gagner Ce match Ce serait vraiment L'idéal Ah c'est trop profond Dommage Dommage Mais ça commence bien On est présent Pour l'instant On se laisse pas faire Bien défendu là Super Bon ils mettent pas mal de pression Sur le but là Pour l'un moment Mais je défends bien Donc ça va Allez Niang Oh non Ce sera vraiment trop Après j'ai mis Peut-être trop de force Enfin trop de puissance Plutôt Mais dommage Dommage Première action De cette deuxième mi-temps Ah c'est sans danger Les frappes comme ça C'est bien Mais avec des joueurs Avec des joueurs Qui sont Qui sont entre guillemets Faibles de notes Ça passe quasiment jamais C'est trop dur Oh la 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 Vous voyez C'est ça qui me manque C'est un joueur Qui est capable De vraiment faire Une accélération Et de mettre Le but quoi Parce que là Mine de rien Enfin Un tout petit peu Plus dans le but Et c'était bon quoi J'ai du bol Qui est le poteau Allez Peut-être Mais non Mais non les gars C'est un gag C'est un gag Oh la 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 C'est n'importe quoi Il reste un quart d'heure Le compte qui fait l'arrêt Derrière Oh la la J'en peux plus Je suis dégoûté les gars Dommage Allez Et oui Nbaignang encore Franchement Nbaignang Il sauve beaucoup De situations Quand même Ah ça fait vraiment Du bien les gars Un petit 1-0 Ça me suffira Je vous laisse le ralentir Bon en soit Pas extraordinaire C'est une tête Mais voilà Nbaignang Qui a la tête Le pied Je pense que même Avant le corner Là la frappe Si ça avait été Nbaignang Je crois que c'est Amouma qui a tiré Si ça avait été Nbaignang Il y aurait peut-être Tribut Oh Nordin Le petit bijou De Nordin Pour signer Le deuxième but De Saint-Etienne C'est parfait Alors je vais pas vous le cacher Les gars J'ai longuement hésité Est-ce que je tire Est-ce que je centre J'ai vu personne au centre Je me suis dit Allez je vais tirer J'ai hésité à faire la passe Sorterait là Au chiche Mais honnêtement Ça aurait pas servi à grand chose Parce qu'au final Il était marqué Et du coup Je me suis dit Allez je frappe Au moins Au pire des cas Le compte il fait l'arrêt Et puis il la met en corner Ou il la remet dans l'axe Et ça fera une seconde chance Mais du coup 2-0 On fait le break C'est parfait ça Nordin qui fait quand même Aussi du bien Ça se sent dans ses prises de balles Que Bah qu'il y a Nordin Il y a Buanga aussi Buanga et Et puis Bah bien sûr Mbanyang Bah c'est les 3 Qui sont vraiment Quand ils font des prises de balles Tu sens qu'ils ont Plus de général quoi Oh le but Heureusement que c'est fini Et que j'ai mis le deuxième Il est magnifique encore une fois Oh une touche en plus Pleine lucarne Imparable C'est qui ? C'est Voland ? Ouais Voland Bon Voilà 2-1 On fera pas le clean sheet les gars Mais l'important C'est de gagner Et puis on a réussi à gagner Du coup c'est parfait En espérant que Bah il y a Aushi Après il y a aussi quand même Yusuf Mais voilà En espérant que ces joueurs là Arrivent à prendre du niveau Assez rapidement Du coup Rennes Qui gagne Donc ils vont remonter Et du coup Nous on va passer devant Nos amis Nîmois Et on est passé devant Metz aussi Du coup On passe 10ème Donc on revient à la place A laquelle on était Quand on a démarré L'épisode Est-ce qu'il y a des Clubs qui ont fait Que 8 matchs en dessous ? Ouais mais ils ont 4-2 et 1 point Donc il n'y aura pas de problème Après il y a Lance Montpellier Lance Montpellier Qui sont à 7 Donc ils ne pourront pas nous rattraper Donc voilà C'est bien On s'est rattrapé Malheureusement On a perdu contre Nîmes Ce qui est vraiment bête Et puis après On se rattrape bien quand même Pour gagner contre Monaco Ce qui n'est pas rien Et arracher le nul Contre Paris Ce qui n'est pas rien Également Donc c'est vraiment cool Maintenant objectif Remonté Prochain épisode On aura Lorient Et on verra Les autres matchs De toute façon Je vais juste les voir vite fait Et je pense que maintenant Je vais tous les faire les gars Tout simplement Ouais parce que Lorient Angers C'est deux matchs Qu'il faut gagner Et si je les simule On va peut-être les perdre Donc ce sera un peu bête Donc voilà Au niveau de l'équipe Comme je vous disais Ah oui j'ai laissé Camara J'aurais pu mettre J'aurais pu mettre D'ailleurs je vais le mettre là Notre ami Youssouf quand même Parce que c'est pas rien Youssouf il a 72 Donc voilà Comme je vous disais Quand Buonga Quand Nordin Quand notre ami Niang Et bah ils prennent les ballons Ca sent qu'il y a un petit truc en plus Que par rapport à Ooshish Ou à Maçon etc Donc voilà les gars J'espère que ça vous a plu Cet épisode Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A faire péter La barre de pouces bleus Et également à commenter Si vous avez des choses à dire Si ça vous a plu Etc Ca me fera énormément plaisir N'hésitez pas aussi A me dire en commentaire Si vous voulez que je fasse Du coup tous les matchs Ou que je simule Quand même certains matchs Contre les derniers Ou même pas Contre les derniers Après ça se joue au hasard Et puis on verra bien Donc voilà Moi je vous dis A la prochaine les gars Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz